Salut à toutes et à tous, c'est Arthur, j'espère que vous allez bien, c'est un plaisir de vous retrouver ce soir pour le dénouement du championnat de France. Il reste deux matchs, nous avons quatre points d'avance sur le Paris Saint-Germain. Le calcul est simple, il nous faut une seule victoire pour conserver notre titre et remporter le triplé. Trophée des champions, Coupe de France, victoire hier compliquée face à Bordeaux. Et donc peut-être ce soir le championnat de France, il nous restera une compétition. Ce sera le mondial des clubs, ce sera probablement demain, à moins qu'il y ait un petit peu de mercato qui se mette avant, je ne me rappelle plus exactement des dates. En tout cas, j'espère qu'hier vous avez adoré la vidéo et s'il y a été au Paris Saint-Germain, je l'ai vu tous vos retours, ça fait super plaisir. Donc voilà, merci du fond du cœur encore et si vous ne l'avez pas vu, je vous encourage à aller y jeter un œil. Voilà, en tout cas, je me suis beaucoup amusé à la faire. Mais là, aujourd'hui, ça suffit, on ne parle pas de Paris Saint-Germain, on parle de notre club Marseille dans ce 0 à héros. 4 points d'avance, 91 points, on n'est pas champions, c'est terrible. Mais en même temps, j'ai envie de dire, c'est stimulant d'avoir un club comme le Paris Saint-Germain qui vient nous chatouiller et qui vient un petit peu nous challenger durant toute la saison. Sinon, on aurait 31 points d'avance sur Monaco, mais le fait d'avoir ce Paris Saint-Germain-là, ça nous embête et ça nous fait aussi plaisir dans le même temps. Quand on triomphe, bien sûr, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire, disait bien sûr un grand philosophe. On ne va pas le contredire, effectivement, moi j'aime bien qu'on voit là, il y a du combat, il y a de l'adversité. Justement, aujourd'hui, il va falloir être bon. Alors, si on perd, ce n'est pas très grave et si le Paris Saint-Germain perd, c'est tout va bien, on est champions. Par contre, si on perd et que le Paris Saint-Germain gagne, il faudra finir le travail face à Amiens. Alors, ce serait peut-être bien, ce serait peut-être bien, j'aimais l'hypothèse de les fumer. Oh, Joshua Zergzi en attaque du côté de Saint-Etienne. Bon petit joueur, il faut le dire, bon petit joueur, Joshua Zergzi, effectivement. Joueur que j'ai pas mal apprécié, même l'année dernière, même dans les différentes parties que je fais sur FM. C'est un bon joueur, c'est un bon joueur, c'est un gars qui réussit bien dans les parties. C'est parti, j'ai mis justement un maillot de champion. Provercelli ce soir, c'est parti ! Et on va espérer une belle petite victoire sans broncher. Peut-être un peu plus facile que face à Bordeaux hier, où il a fallu attendre la soixantième minute pour que ça se décante. Avant, très peu d'occasion, on mettait un petit peu au-dessus. Perea, on est là, quatrième minute. Perea, le ballon qui va repasser derrière. Perea au para, le ballon, la reprise ! Et Bichente Mansour ! Qui me reste toujours un peu là, Bichente Mansour, mais bon, le but de Bichente. Et ça fait 1-0. Et pour l'instant, on est donc champion de France, puisque, quoi qu'il arrive, même si le PSG a gagné son match, toujours 4 points d'avance. Mansour, la tête, c'est dégagé. Badiachil qui va lui remettre. Bichente, petit centre, second poteau, c'est mal joué. Avec Sandoval et son pied gauche qui s'enflamme ! Il la remet, c'est dégagé. Avec Kazlowskas, la balle perdue de Kazlowskas ! Bazovic qui a pris son carton jaune, on va lui demander de s'engager un petit peu moins. Avec Opara, Opara vers Sandoval. Sandoval, Sandoval, le ballon. Oh, mamma mia, mais Sandoval ! Kazlowskas, vous êtes censé être les leaders ! Attention, le ballon avec Beau ! La frappe, Zirzi, on l'a dit ! Oh là là, Joshua ! Est-ce qu'il a raté ? On a raté une belle. Lyon qui mène face à Auxerre. Lyon, bonne saison, ça se bat avec Monaco, Nice pour les places en Ligue des Champions. Lens n'est pas très loin non plus. Lille, Rennes, Bordeaux, Saint-Etienne qui n'a plus rien à jouer. Vazovic avec Antonio, on repasse derrière. Antonio, Antonio Vazovic. Des fois, ça manque de solutions. J'ai l'impression qu'il nous faudrait peut-être un volonté de soutien parce que là, tu vois, alors lui, il est là, mais je me dis que peut-être il faudrait quelqu'un qui vienne chercher ces ballons-là. Voilà, quelqu'un qui soit là. Là, il n'y a personne dans la zone ici qui vient demander le ballon. Il faudrait que je vois. Plus je regarde ce poste de volonté d'attaque et plus je me dis, il en faudrait peut-être qu'un et ce serait suffisant avec Badia Chil. Le ballon pour Palacios. On connaît la frappe de Palacios. On connaît la passe. Et le but, surtout improbable. 201 lignes, 2-0. Si le break est fait, le titre est là, j'ai l'impression. Il l'a mis. Je ne sais pas comment il a fait, mais il l'a mis. Badia Chil. Ballon pour Palacios. On sentant une frappe et il masque sa passe. Elle est sublime. Et le missile de Ligue 1er. Poteau, Poteau rentrant. Oh oui. Oh oui, ça sent le titre. Avec Vazovic. Vazovic, le ballon pour Antonio. Avec Bichente Mansour. Bichente Mansour, Vazovic. On repasse derrière Palacios. Il faut attaquer le ballon. C'est bien. Perea. Perea qui décale. Opara. Opara, le bon ballon avec Perea. On refait le tour. C'est intelligent, ça. C'est bien. On ne se précipite pas. Maintenant, il faut la mettre dans la boîte. Voilà, il faut la mettre dans la boîte. La tête de Ligue au-dessus. C'est trop compliqué, ça. C'est beaucoup trop compliqué à mettre. Allez. On continue à jouer. Avec Palacios. Perea. Oh, l'énorme tacle de Ney Akaté. C'est rouge, monsieur l'arbitre. C'est rouge. Et comme tout un symbole, c'est Bichente Mansour qui vient prendre le ballon. Lui qui avait pris le rouge. Ça me reste toujours en travers. Face à Arsenal. Oh, le but de Sandroval. Après le 1.5 million. Choper grâce à la victoire en Coupe de France. J'ai bien l'impression qu'il va choper 50 000 balles. Ah, le but est refusé. Ouf. Oh là là là. J'ai cru qu'on était ruiné. Mais heureusement, il était hors jeu. Oh, il était devant le gardien. 2-0. 2-0. 11 contre 10. Pas trop ce qui peut se passer quand même. Perea. Perea à 6,7. Perea qu'on sortira après cette action. 6-60 pour aussi le casse-los casse. On va faire entrer Ryan Cherki et Tony Giroud. Vasovic va faire entrer Papetti. Jules Giordano à la place de Palacios. On va se laisser un dernier changement au cas où. Mais ça sent bon. Ça fleure bon le titre. 3-0. On peut dire qu'on l'a maintenant dans la main. On peut le dire. Qui sera meilleur buteur ? Leic. Giroud. Giroud a fait une très bonne saison. Alors, il ne sera pas meilleur buteur en championnat. Mais il aura été bon en tout cas. Celui qui aura été le plus régulier, c'est Sorennik. Je crois qu'il va avoir la meilleure note en championnat. Et même toute compétition confondue pour notre équipe. Une année supplémentaire. Pas loin de peut-être aller chercher un ballon noir. On fait quand même une saison historique. Et ce n'est pas fini. Avec Tony Giroud. Le petit lobe. Hop ! C'était léché. C'était dosé. C'était caressé. Malheureusement, ça va frapper la barre. 55ème minute. Et il nous restera un match face à Amiens. Amiens qui va jouer sa survie. Son 15ème. Et au cerf. Nantes, c'est quasi fini. Lorient, c'est quasi fini. Nantes-Rhin, c'est un match très important. Oh là 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 là. Avec Hagen. La tête de Sandoval. Leic. Leic qui vient lutter avec Jalot. Jalot pour Papetti. On va avoir la 71ème. Un dernier changement. C'est Juraj-Massek. Et la place d'Opara. La tête. Avec Giordano qui récupère. Giordano. Il y a peut-être un appel. Il y a peut-être un appel. Il y a peut-être un appel. Le poteau pour Lik. Aïe, 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 aïe. Dommage. Il y avait moyen encore de faire mieux. Il y avait moyen de tuer là définitivement. Et de mettre le 4ème. Alors même s'il y a 3-0, 72ème. On est bien. Mais bon voilà. C'est toujours agréable de voir l'équipe bien se débrouiller. Giroud. Giroud le centre s'est contré avec Ryan Cherky. La reprise Mansour. Pour le doublé. Bichent Mansour. Un propre. Et il a un pied droit quand même très très bon en plus de son pied gauche. Et le Paris Saint-Germain. Qui vient d'ouvrir le score. Avec Honor Kalkan. Mais ça ne sera pas suffisant on l'a dit. On a 4 points d'avance. Et ça veut dire qu'on est champion dès ce soir. Avec Antonio. 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 Frappe pied droit. Catastrophique. Suarez qui va récupérer. Long dégagement. 81ème minute. Avec Macheck. Macheck qui va faire le tour. Macheck qui va donner à Giordano. Giordano qui fait une bonne rentrée encore une fois. 7,1. Correct. Ah il est là Giordano. Le petit ballon pour Lik. Oh comment il rate ça Soren Lik. C'est pas possible. Ah quand il est dans cette vendange là. C'est dur. 7,3 pour Giordano. 7,3 aussi pour Ryan Cherki. C'est bien mieux que Cazlos Kass. Et ça y est on y est. On y est le titre. Deux champions de France le triplé. Bon ben voilà. Voilà qui fait plaisir. On a été solide tout au long de la saison. Ah il nous manque quand même. Je sais on est en train de célébrer un titre. Mais il nous manque cette finale de Ligue des Champions. Qu'on aurait pu vivre. C'est tellement dommage. Mais le match était fou. Non le match était fou. Donc on ne peut pas s'en vouloir. Allez. Et allez. Oui. Un peu plus dans la légende. Et on peut le dire. Dans ce 0 à 0. On est quand même pas mal titré. Et ça fait plaisir. C'est magnifique. On est champions. Et on va pouvoir aborder le dernier match de championnat. Avec le plaisir et l'envie. De faire mal. Oh je viens de gagner un succès. Dominé. Et gagner 3 championnats d'affilée. Bah écoutez je suis content. Alors que Auxerre a perdu. Et que Nantes a gagné. Nantes qui revient. Un petit point d'Auxerre. Avec la victoire. A la 93ème minute. Alors que Lorient est relégable. C'est mort. C'est fini pour Lorient. Ils sont en Ligue 2. Par contre Nantes au Cerramien. Ça va être chaud. Sachant que nous. Sachant que nous. On va jouer face à Amiens. Place qualificative du EFA attribuée au championnat. Ok. Allez je suis comme mon parti pas. Fantastique triplé. Les dirigeants ravis de l'avancement du club. De la vision du club. La passe de 3 bien sûr. On est heureux. Ce trophée il est horrible. La mise à jour de Kim Tae-Gyu. C'est vrai. Il était face au Paris Saint-Germain. Mansour. Deux buts. Homme du match. Transfer Palacio s'impressionne. Il va y avoir beaucoup de changements. Je pense qu'à l'intersaison. On va remanier un petit peu tout ça. Il va y avoir des joueurs qui vont venir. Theo Hernandez va jouer son dernier match. Vjell Jord on va le mettre. Ryan Cherki. Arda Gouler. Pourquoi pas Arda Gouler. C'est peut-être son dernier match aussi. Vazovic est suspendu. On va remettre Zamoraza. On va lui donner du temps. Walid Merapti va venir. C'est vrai que quand je regarde Vjell Jord à 17 ans. Une fiche comme ça. C'est monstrueux. C'est monstrueux. C'est là où on voit la dif avec un Giordano qui a 18 ans et qu'on a fait jouer depuis le début. Mais il a beaucoup de matchs. 87 matchs en tout. Donc on enlève 14 matchs. Donc il a 73 matchs de Ligue 1. La progression n'est pas la même. Alors. Infoclub. On n'est toujours pas au Mondial. Moi je ne suis toujours qu'une personne favorite. C'est quand même honteux de voir ça. Je pensais allait devenir pas une légende mais quand même un grand nom de l'Olympique de Marseille. Ce n'est pas le cas. Record de victoire. Zamoraza vers Liverpool. 89 millions d'euros. Est-ce qu'on vend Zamoraza ? 89 millions d'euros. Je suis une personne favorite. Je suis une petite personne favorite. Est-ce qu'on me doit accorder des transferts ? Je ne sais pas. Je ne vais rien dire. On verra les offres. Mais il va y avoir probablement des grosses ventes. Des gros achats. A voir. Qui sait comprendra. Mais peut-être. Peut-être des joueurs. Et City il faudra surveiller. Parce que City ils étaient mal classés en championnat. Est-ce qu'ils sont remontés ? Ils sont 6ème en 1ère Ligue. Ils sont 6ème en 1ère Ligue. 6ème en 1ère Ligue. Ça veut dire pas de Ligue des Champions. Ça veut dire pas de Ligue des Champions. Et à mon avis il y a pas mal de joueurs qui vont être mécontents. Ça peut être le cas par exemple de Zacharias. Zacharias on va re-regarder mais pas à vendre. Mais quand on se rappelle je crois que c'était Chelsea qui n'était pas allé en Ligue des Champions. C'était la braderie. C'est la braderie quand il y a des clubs comme ça qui n'arrivent pas à atteindre la Champions. Attention. Attention. Nous on va jouer face à Amiens. On continue l'entraînement pour faire progresser. Martenson qui aura bien évolué. Martenson qui n'est pas au niveau de Zamoraza quand même. Mais qui progresse bien. Dans son poste d'arrière latéral. Limite de carton jeune. Antonio Vazovic suspendu. Vazovic. Vazovic le problème c'est qu'il a ça. Ça c'est vraiment pour moi. Normalement c'est un red flag. Et je ne dois pas mettre titulaire des joueurs comme ça quand on veut remporter une Ligue des Champions. Mais bon c'est comme ça. Habza Benyaya. On voit le potentiel qui est quasiment atteint de Hamza. Il est quasiment atteint. On lui compensait de devenir un très grand joueur. Alors il est très fort quand même. Ce n'est pas non plus mauvais. C'est un bon joueur de Ligue 1. Il est régulier. Mais c'est vrai que ce n'est pas le grand joueur pour t'amener encore une fois à remporter la Ligue des Champions. L'intoxication alimentaire. La chiasse. Voilà. Pour Hermès Ramalete. Hermès c'est pas mal déjà. Avec son mètre 85. Il a 15 en réflexe. Il est en train de le faire progresser. On peut le mettre en réflexe. Réaction GB. En anticipation il n'a que 8. Ce serait bien de monter un petit peu. Ok. Match face à Amiens. On termine la saison là. On peut regarder la date du mondial des clubs. C'est intéressant quand même. On va aller voir Lungbu aussi. New Town. Alors qu'on approche de la fin de saison. Alors. Mondial des clubs. Mondial. Championnat du mondial des clubs. C'est. Alors. Le 18 mai. Quoi ? Tirage au sort aura lieu le 18 mai. Ah. Et les premiers matchs le 13 juin. Ah. Bah voilà. On a bien fait de regarder. Le tirage au sort c'est demain. Le tirage au sort c'est là. Pochettino renvoyé de City. Et ouais. Et là t'as envie de signer à City. Là tu te dis est-ce que c'est pas le moment de signer à City. Mais. Ça serait la solution de facilité. De quitter Marseille et d'aller en Angleterre. C'est vrai. C'est vrai que ce serait. Ce serait. Ce serait une facilité. Parce que voilà. Après une facilité pas en championnat. Ça a l'air d'être monstrueux. Mais c'est vrai que bon. Tu te retrouves avec Alain. Tu te retrouves avec d'autres joueurs. Moi je pense qu'avec ces Minos là. Avec cette équipe là. Que j'ai appris à aimer. J'ai envie d'y aller. J'ai envie d'y aller. Il est intéressé. Il est intéressé pour venir. Tu vois un joueur comme ça. Je pense que c'est ce qu'il nous faut. Je pense que voilà. Si Renato Sanchez. Renato Sanchez. Si Renato Palacios part. C'est un joueur comme ça qu'il nous faut. Un joueur comme ça. Qu'il nous faut. Voilà. Bien meilleur physiquement. Dans tous les compartiments du jeu. Ici pas. On prend un joueur comme ça. Alors les salaires seront pas les mêmes. Les salaires sera probablement qu'il voudra un énorme salaire. Mais là on a un joueur de 24 ans qui avec son mètre 94 va peser. Va être intensivement actif. On est là. Selon certains de ceux c'est Khaled Aubert qui serait Ballon d'Or. Khaled Aubert de Newcastle. Il est pas mal. Parce que ça doit être lui. Perea, Moukoko, Mbappé et Vinicius sont dans la course. Moukoko a été nommé Golden Boots. Ok. Il y a un nouveau record de points en vue. 94. D'inscrire le nom dans l'histoire de saison d'une maison. Le record de points c'était 96 du Paris Saint-Germain. On va essayer de le battre. Moreno Pro-S. Moreno Pro-S. Est-ce qu'il y aura une vente de Moreno ? C'est pas impossible. C'est pas impossible. En fait je ne ferme pas la porte. Je ne ferme pas la porte à un départ de n'importe quel joueur. A part les Perea et tout. J'ai le droit d'encore 10 de notes. Assez professionnel. Versatile apprécié des médias. Ça c'est un petit peu dommage. D'ailleurs est-ce qu'on ne le mettrait pas dans l'encadrement ? Important, important. Léger. Zambon Bissa. Zambon Bissa. Est-ce qu'on ne mettrait pas le petit... Comment il s'appelle ? Il est où ? Le petit Vjeljord là. Léger. Estimation de l'effet. Important. Enthousiaste imperturbable. Walid Merapti. Et entraînement léger. Donc Merapti on peut l'enlever. Zambon Bissa. Théo Hernandez. Voilà on va les mettre comme ça. Vjeljord il va être avec Tony Giraud qui est devenu enthousiaste imperturbable. Et on a Jules Giordano qui est enthousiaste imperturbable. Donc au final c'est parfait. Et mais il n'était pas enthousiaste imperturbable je crois Jules Giordano. Et là on a les joueurs enthousiastes imperturbables. Imperturbable normaliquement c'est voilà tu résistes à la pression. Et ça c'est plutôt bon. Vazovic. Qui progresse. 16 en vitesse. C'est bien ça. Je ne sais pas s'il avait déjà 16. J'ai l'impression qu'il était à 15. Allez. Amiens. 15e. On finit la saison. On va regarder quand même les petits chiffres à aller voir. Notamment qui peut devenir meilleur buteur. Pour regarder s'il y a des pénalty à checker. Arthur Solongon. Luan Ismaili. Ah qu'il est pas mal en tant que buteur. Alors on propose Boyero. Martino Davia bien sûr. Teper Zedidis là. Milieu central. Jeanne Haas. C'est vrai que Jeanne Haas on ne l'avait pas recruté. Pareil Jeanne Haas c'est pas mal. Rodrigo. Putain j'allais dire Rodolfo. Rodrigo Alfaro. Très bon buteur. On a des grands joueurs. Christopher Walker demain. 25 ans. 67 millions d'euros. Des bons petits joueurs. Abasov qui brille. Balis qui brille. Et une prime est versée à Balis. Parce qu'on a remporté la FA Cup. Attends pas nous. Quoi ? Prime a été versée à Marseille. Ah d'accord. Non mais c'est pas moi qui ai versé une prime. Nantes va jouer à Lorient. Oh le Nantes Lorient. Bon alors Lorient n'a plus rien à jouer. Mais quand même Nantes va à Lorient. Ça peut le faire. Auxerre. Auxerre va jouer Rennes. Compliqué pour eux parce que Rennes joue l'Europe. Et nous on joue à Mien. Nantes peut s'en sortir. Nantes peut s'en sortir. Bah écoutez. C'est parti. On va mettre Vjeljord. Je vais mettre Vjeljord. Je vais mettre Jordano. A la place de Palacios qui est peut-être sur le départ. Voilà. Je fais comme ça. Et j'ai pas vu en Ligue 1 qui c'est qui était buteur. Perea est à... Voilà. Ils sont loin. Ils sont loin les buteurs. Perea il est à 19. Sorrelnik il a 14 buts en championnat. What ? Ah oui mais il a joué que 19 matchs. Ah il a joué que 19 matchs. Ah ouais. Et il a joué combien de matchs Sorrelnik ? Harrison Perea. 22 matchs ? On leur a fait jouer la moitié quasiment du championnat. Un match sur deux qu'ils n'ont pas joué. Vraiment on les fait jouer... Enfin on les repose à fond. On ne peut pas dire qu'ils ne sont pas à balle pour les matchs avec des champions quand même. Oh là là. Ah ouais si peu de matchs. Ah ouais. Il faudrait peut-être leur faire jouer à un moment donné plus de matchs de Ligue 1 si on veut qu'ils soient de nouveau ballon d'or. C'est parti. Perea Ligue Vjelver donc Mansour Giordano. C'est parti. Dernier match de la saison. Il faut que Perea mette un catuplé pour arriver on va dire à revenir meilleur buteur du championnat. Giordano le ballon pour Théo. Le ballon pour Théo. Le ballon pour Gjeljord. Le Bélo qui n'est pas sifflé. Et c'est dégagé. La reprise de Badia Chil. On est sur... Oh là là. Amiens qui est parti pour souffrir. Amiens qui est parti pour serrer les dents. Oh il y aïe. On va regarder le bas du classement. En haut on est déjà champion. Avec Zamoraza. Badia Chil. Le ballon pour Théo. Son dernier match il va reprendre sa retraite juste après. Il faudra trouver un remplaçant. Il faudra trouver un remplaçant. La tête de Badia Chil avec Mansour. Mansour le pied droit. Mansour le pied gauche. Avec Jules Giordano. La frappe de Giordano. Il passe au-dessus. Delfilé. Sandoval. Petit ballon vergeur d'anneau. Sandoval. Ouais avec Opara. Le ballon est contré. La tête de Pérez. Il y a pénalty. Il y a pénalty. Et on va lui laisser tirer à Pérez. Allez. Bah oui. Mais il y a Pélo. Merde. L'arbitre. Le dernier de la saison. Mais on est sur l'arbitre. Il faut faire votre boulot. Merde. Le dernier de la saison quand même. Il y a Pélo du l'adjoint. Mais attention. Pas le dernier. La carrière. Puisqu'il y aura une autre saison. L'année prochaine. Bien sûr. On n'a pas eu le tirage. Du mondial des clubs. Je suis en train de voir là. Bah ouais. On n'a pas eu le tirage du mondial des clubs. Mais ça c'est pas cool. Allez. 1-0. On va jouer en offensif. En positif. On va jouer en positif. Et on va monter un peu le ballon un peu plus vite. Pour essayer de faire mal. Ballon avec Mességué. Et la récupération monte sur Théo. Le ballon pour Perea. 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 La récupération de balle. Perea qui pousse. Perea qui est quand même extrêmement fort. Il faut le dire. Perea qui remet. Il y a Pélo. Mais ce n'est pas sifflé. Il n'avait pas en sifflé un deuxième en deux minutes. Petit ballon vers Perea. La remise. Et c'est dégagé avec Arona. On a Orozco. Un petit ballon. Et Mansour. Très bon travail défensif. Sans prendre de carton rouge. Badiachil. Badiachil. Le ballon vers Zamoraza. Zamoraza qui perd. Zamoraza. Le petit ballon pour Perea. Oh ! C'est sublime. Et c'est le deuxième but. Alors peut-être Perea. Ça serait incroyable. Ah ça serait incroyable. Lorient Nantes 0-0. Lens. Lens qui gagne pour l'instant. Et qui revient à hauteur. Monaco. 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 Nice qui gagne. Monaco qui ne fait pas. Attention. Attention. Simon Pelé gagne face à Monaco. Lens pour être en Ligue des Champions. Le ballon avec Sande Noval. Giordano. Petit ballon vers Perea. Perea qui tende sur le côté. Temporis. Opara. La tête s'est dégagée. Allez. Ce n'est pas grave. On va la récupérer. Zamoraza. C'est bien. Petit ballon de Théo. Le centre en première attention. Dommage. Ligue. Il y a Peno. Ce n'est pas reciflé. Beaucoup de fautes. J'ai l'impression dans la surface des joueurs à Miennois. Avec Giordano. Le ballon pour Opara. Opara. Le ballon pour Ligue. Il y a peut-être hors-jeu. Le but est validé. 3-0. 3-0. Et Ligue qui vient d'Ascar son but. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Elle va terminer au moins à 15 buts. Après, il a joué tellement peu de matchs. Théo. Le petit ballon piqué vers Ligue. La remise directe. Elle était pas mal vers Opara. Le ballon pour Ligue. Ligue le front. Non, Ligue le but. 4-0. Et c'est Zamorasa qui fait la passe. Zamorasa est un bon joueur. Mais bon joueur de Ligue 1, je pense. Pas un grand joueur de Ligue des Champions. On le voit là. Il est à 8,2. On est en 36 minutes. Il est très bon. Il fait les passes justes. Mais probablement pour la Ligue 1, pas pour la Ligue des Champions. Sandoval. Après, il ne faudra pas tout remettre non plus en question. On a fait une saison où on va en Ligue des Champions. Cette année, on va en demi. On est sur la bonne voie. Perrea, le petit ballon. J'ai le genre. Oh là 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 là. C'était chaud. C'était chaud. Et de jouer comme ça en positif. Avec un ballon rapide. On sent la pression. Sur les Amiens noirs. Il y a déjà 4-0. On pourrait leur mettre une claque. Et c'est ce qu'on a envie. De voir Perrea mettre un quadruplet. Et reprendre sa place. En termes de meilleur buteur de la Ligue 1. Avec Mansour. Mansour, Mansour, Mansour. Mansour. Il va y aller tout seul. Oh là là. La vendange. Dommage. Avec Bichente Mansour. Bichente Mansour. L'application. La tête de l'X est au-dessus. Dommage. Dommage, dommage. Et on arrive à la mi-temps. 2,66 d'expecté le goal. Mais 4-0. On domine. C'est ce qu'il faut faire. Mansour, mauvais match. Théo, mauvais match. On ne va pas leur en vouloir. Pour l'instant, ils n'ont pas plus de 7-2 notes. Allez, allez, allez. Je félicite. Mais j'ai quand même envie de voir d'autres buts. Alors que le Paris Saint-Germain fait 0-0. Reims qui met 7-2 à Metz. Oh là 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 là. Et Nantes, toujours 0-0. Et c'est Amiens pour l'instant. Qui serait donc barragiste. Aïe, 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 aïe. Dur. Avec Mansour. Le petit ballon par-dessus. Sorelnik au front d'Aperea. Le poteau. Ce n'est pas possible. Tu fais exprès. Oh, ce n'est pas possible. Tu as fait exprès. Perea, il t'a donné un ballon. Opara qui est touché. Massac qui va rentrer. Moreno à la place de Bichente. Mansour. Sandoval. Il fait rentrer Papetti. Walid Merapti à la place de Vjeljord. À la 76e minute. A Randa. Et il n'y aura pas de meilleur buteur pour Perea malheureusement. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. On aura marqué beaucoup de buts. Encore une fois, on fait tourner. Mais c'était intelligent de faire tourner comme ça. On était frais dans les matchs. Et... Oh, Chichi qui nous régale. Chichi qui nous régale. Pourquoi il ne serait pas ballon d'or, Chilavert ? Il faut le dire. Il a été exceptionnel. Massac, le petit ballon avec Giordano. Giordano vers Papetti. Papetti badi à Chil. Avec Giordano, le petit ballon avec Lick. On passe derrière avec Théo. C'est bien joué. Il faut la donner. Il faut la donner. Ah, c'est mal fait. C'est mal fait. À moins que ce soit récupéré ici. Oh, Théo. Qui termine sans un carton rouge à carrière. Ouais, mais Théo, il en aura pris des rouges. Il en aura pris des cartons rouges. Et c'est fini, je pense, la saison là-dessus. Ah ouais, là, il nous a... Bah, il nous a sabordés, on peut le dire. Il nous a salopés. Il nous a... Franchement, il aura pris des rouges, Théo. C'est pas qu'un peu. Oh, le ballon pour Perriat. Oh, oui ! Oui, alors peut-être ! Harrison Perriat. Quel est cette... Bam ! Le moustique. Oh, le triplé ! Poison Perriat. Et c'est qui ? C'est Papetti qui a donné le ballon ? C'est Giordano. Oh, la limite du hors-jeu. Et le gardien, la sortie terrible ! Oh là 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 ! On va sortir. Ligue va sortir. On va faire entrer Tony Giroud. Arda Gouleur. Oh, Arda Gouleur. Maxime Lopez. Non, bah là on ne peut pas. Oh, mais on est bien là. On est bien. Attention avec la frappe et l'arrêt de Chichi. Les doigts. Les doigts durs. Les doigts solides. Pour la sortir. Allez, c'est fini. C'est fini. Et malheureusement, Perriat qui va terminer. Égalité à meilleur butant. Je crois qu'il avait trois buts de retard. Je ne suis pas sûr. Mais le 5-0 ne va pas suffire. Et le triplé. Il fallait un quadruplet. Papetti. Peut-être une dernière action. Avec Giordano. Le ballon pour Perriat. Perriat. Perriat qui va faire une offrande à Giroud. Et il ne la met pas au fond. Et il ne la met pas au fond. Ah bah bravo. Perriat. C'est lui qui tire le corner. Donc difficilement venir chercher le but. Et c'est fini. 91 et 32 secondes. C'est terminé la saison. Oh, Rousseau. Le gardien. C'est terminé. C'est terminé. Champion de France. Trofé des champions Coupe de France. Demi-finale de Ligue des champions. On peut se féliciter. Et donc, on l'a dit. Demain, il y aura la Coupe du monde des clubs. Championnat du monde des clubs. Le mondial des clubs. On peut dire ce qu'on veut. C'est quand même ultra, ultra, ultra cool de le disputer. Eh bien écoutez, c'est magnifique. On ne sera pas meilleur. On termine avec 97. On termine avec 91 points. Et ils ne sont pas champions. 8-2 pour Reims. Et Nantes a gagné à la 84e minute. Et se sauve. C'est Auxerre qui ira en barrage. Amiens et Lorient sont relégués. C'est terrible. C'est terrible. C'est terrible. C'est terrible. Brian Martin, 25 buts. 25 ans. Les joueurs des Etats-Unis, ils l'ont pris libre. Il vaut combien maintenant ? Ah oui, il est pris par Aston Villa, tu parles. Il ne va pas rester longtemps à Lens, celui-là. Meilleur buteur de la saison en 39 matchs avec 35 buts. C'est Sorelnik. 15 passes décisives. Le meilleur joueur avec 7,96. C'est Sorelnik. Loin derrière, ce sera Harrison Perea, Bichente Mansour, Vitiello, Antonio, Giroud, Palacios, Merapti, Papetti, Vazovic, Chichi, Moreno, Sande Noval. Et seulement là, écoutez, on se retrouve demain. Il y a eu le tirage au sort ou pas ? Non, mais il n'y a pas eu le tirage au sort du Mondial. Mondial des clubs. Mais il est où ? Championnat du monde des clubs. 13 juin. Mais il n'y a pas eu le tirage. Écoutez, on verra ce que ça va donner. C'est dans 23 jours, donc c'est demain. Je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Et je vous attends très fort dans les commentaires. Demain, tranquille, on fait le point. On fait le point. Parlez-moi un peu des transferts, de ce que vous imaginez. On fait le point un petit peu sur tout ça. Et surtout, on va disputer le Mondial des clubs qui va nous amener vers le début de Mercato. A demain, 18h. Allez, merci encore pour votre soutien. Ça fait plaisir de vous voir aussi nombreux encore, alors qu'on est très loin dans ce zéro aéron. Sous-titrage Société Radio-Canada